Bonjour. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Je sais que vous étiez tous impatients de connaître mes intentions politiques pour l'avenir. Et je vous annonce aujourd'hui que je ne créerai pas de parti politique ni d'équipe politique. Je ne me présenterai pas non plus pour un deuxième mandat. En fait, aujourd'hui, je vous annonce que je démissionne de mon poste de mairesse de Gatineau et c'est effectif maintenant. Daniel Champagne va prendre le relais. Il a été informé de ma décision il y a quelques jours seulement. Les membres du comité exécutif et l'équipe de la direction générale ont été informés au cours des dernières heures. Au cours de la prochaine semaine, la Ville va donner des précisions pour la suite des choses. Je suis pleinement consciente que cette nouvelle est un choc et qu'elle va créer une zone de turbulence. Je vous rassure que nos équipes municipales sont bien en sel et que les activités vont se poursuivre comme d'habitude. Cette décision, c'est la mienne et c'est le résultat d'une longue réflexion. Je reconnais toutefois que cette décision peut décevoir des gens. Si vous me permettez, j'aimerais vous exposer le fruit de la réflexion. D'abord, j'ai choisi de faire de la politique parce que je suis profondément animée par le service public. C'est un extraordinaire outil de service public qu'être une mairesse. Et ça donne aussi le grand privilège d'interagir souvent avec les citoyens et les citoyennes de Gatineau. Vous me saluez, vous m'arrêtez dans la rue, vous partagez votre point de vue, vous me posez des questions sur les dossiers. Et je tiens à vous dire, chers citoyens, à quel point j'apprécie votre politesse. Dans mon interaction avec les citoyens, mais plus particulièrement depuis l'automne dernier, vous avez été des centaines à venir me voir spontanément dans les magasins à l'épicerie, dans la rue, et dans les nombreuses activités où on se voit, où on se croise. Vous me dites presque toujours et presque tous la même chose. Madame la mairesse, merci de ce que vous faites. On vous apprécie, mais on ne sait pas comment vous faites, Madame la mairesse. Et sans le savoir, vous m'avez accompagnée dans ma réflexion. Depuis les dernières élections municipales au Québec, sur 8 000 élus, près de 800 élus ont quitté leur fonction, des hommes et des femmes. Et ça, c'est du jamais vu dans la province. Un récent sondage léger soutenait que 60 % des hommes qui ont déjà été impliqués en politique ne reviendraient pas. Bien des raisons poussent un élu à partir. La désillusion, l'intimidation, les ressources insuffisantes, la pression intense, les tensions entre les élus eux-mêmes, la complexité des dossiers, la crise climatique, le traitement médiatique. Bref, les défis auxquels on est confrontés sont immenses. À ce constat s'ajoutent de tristes exemples de ce que la vie politique coûte. On peut penser au congé de maladie de certains de mes collègues, comme le maire de Trois-Rivières, la mairesse de Sherbrooke, le malaise l'automne dernier de la mairesse de Montréal, ou encore la démission de la mairesse de Chapay. Et il y a aussi tous ces élus qui vivent leur vie politique en silence ou qui ont choisi de quitter pour des raisons personnelles. Tout ça m'a habité dans ma réflexe et m'a beaucoup éprimée. Je me suis beaucoup questionnée sur le prix à payer pour accomplir ce travail exigeant dans un contexte, disons-le, qui est souvent hostile. Je quitte, entre autres, pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque. Je me surprends d'ailleurs que ces centaines de départs, cet exode des élus au Québec, génèrent si peu de questionnements sur le fond. Depuis le début du mandat, j'ai aussi été témoin de propos et de façons de faire qui me préoccupent. Des attaques personnelles qui dépassent la critique. Des élus qui ne jouent pas leur rôle à la bonne place, ni au bon moment. Des menaces de mort par certains membres du public. Des décisions et des orientations prises à des fins tellement partisanes qu'elles ne servent plus l'intérêt des Gatinois et des Gatinoises. Et des décisions, malheureusement, que je vois poindre à l'horizon et auxquelles je ne veux pas que mon nom soit associé. Des qualificatifs qu'on associe trop souvent et trop facilement aux femmes. Ces comportements me mettent franchement mal à l'aise et interfèrent avec mes valeurs profondes. Le travail, la rigueur, la loyauté, l'intégrité et la vision que j'ai de ce qu'est un milieu professionnel. Et tout aussi important que mes valeurs, il y a celles qui doivent guider le monde municipal. L'intégrité des membres du conseil, l'honneur rattaché aux fonctions d'être un élu, l'intérêt public, la loyauté envers la municipalité. Ces valeurs sont nommées dans le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et elles convergent avec les miennes. Et elles m'ont fait choisir le monde municipal. Mais malheureusement, j'estime qu'on s'est collectivement égarés. J'estime que de l'intérêt public, on passe trop souvent à l'intérêt de l'individu. Et je ne suis pas en paix avec ça. À la santé s'ajoute donc ma volonté d'honorer qui je suis et de faire cesser ce conflit de valeurs qui tambourine et qui m'habite depuis des mois. J'insiste aussi sur le fait que je parle en mon nom et que je n'ai pas la prétention de parler pour tous. Les particularités de chacun de nos écosystèmes dans le monde municipal au Québec ne me permettent pas de généraliser. La posture de chacun des élus dans sa fonction lui appartient. Toutefois, vous me permettrez de m'inquiéter des dérapages, de la perte de noblesse associée au rôle de politicien et du service public qui n'a plus la cote. J'aurais pu quitter en disant que mes raisons sont personnelles sans m'exposer ni dire pourquoi, mais ça ne me ressemble pas. J'aurais pu prendre un congé de maladie de trois mois et être témoin de la fausse empathie de mes adversaires et revenir en espérant que les choses aient changé, mais je n'ai jamais envisagé un congé de maladie. J'aurais pu appliquer le code et le langage et, comme on dit, devenir une cassette. Ça m'aurait peut-être rendu la vie plus facile, mais je ne suis pas une cassette. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand j'entends des politiciens qui sortent leur cassette, parce que si on fait ça, c'est par instinct de survie et pour se protéger. J'ai donc bien réfléchi, j'ai été déchirée, mais c'est impensable pour moi, pour préserver ma santé pour l'avenir, mais aussi mon intégrité, les valeurs que je porte et pour lesquelles les citoyens m'ont choisi de continuer à être la mairesse de Gatineau. L'environnement dans lequel se pratique la politique à Gatineau n'est pas de tout repos, mais il n'y a pas qu'ici que ce soit périlleux. L'environnement dans lequel s'exerce la politique doit justement changer et aspirer à la professionnalisation de la politique. Ce n'est pas incompatible avec faire de la politique. Mèresse, c'est le plus merveilleux travail que j'ai eu et le plus grand honneur qu'on m'ait fait. Mais c'est aussi le travail le plus difficile que j'ai eu. La fonction vient avec de grandes responsabilités, un volume d'heures importants, mais je n'ai jamais eu peur ni des responsabilités ni des heures. Ça n'a rien à voir avec mon départ. Cette démission, c'est le résultat d'un système politique qui se déploie dans un environnement social où on est malheureusement devenu acteur et témoin d'une intimidation publique devant laquelle on ne s'insurge pas. La société nous donne l'impression que c'est normal. On a atteint un point tel qu'on normalise et qu'on banalise. Et moi-même, j'ai parfois participé à ce manège par défense, par réflexe, mais ce jeu ne fait qu'alimenter le cynisme et, disons-le, il fait plonger le taux de participation aux élections. Rester serait pour moi en dossier un système auquel je ne veux plus être associée. Il y a urgence, selon moi, d'avoir une conversation sur l'environnement si on veut une relève pour le service public. Il faut lui redonner ses lettres de noblesse, sinon qui va mettre son visage sur une pancarte? Et en parlant d'images, il serait peut-être temps de faire évoluer celle des politiciens. Une image de battant, de tof, qui commande une carapace, qui fait qu'on doit être téflon, qui fait qu'on doit donner des coups et accepter de prendre des baffes. Cette image-là, elle est propulsée malheureusement par les politiciens eux-mêmes, mais elle est aussi endossée par le public. Il faut être fort pour faire de la politique, et je vous confirme que c'est vrai, mais je vous confirme aussi n'avoir jamais eu l'ambition de devenir une mairesse téflon. Ce serait comme accepter qu'un médecin ne s'émeuve plus devant la mort d'un patient, et on ne gagne rien quand on choisit de devenir insensible. En politique, cette vulnérabilité, par contre, elle nous fait perdre gros. Qui donc voudrait en témoigner au profit de ses adversaires ou de certains citoyens hargneux? Le modèle traditionnel du politicien qui s'est construit au fil des ans laisse très peu de place à la vulnérabilité et à l'authenticité. Je m'inquiète aussi de l'iniquité à l'intérieur du monde municipal quant à la présence notamment des partis politiques. Ici, à Gatineau, ça rend la situation complexe, et à mon avis, la situation actuelle est politiquement difficile, notamment parce qu'il y a une très grande iniquité autour de la table, en matière de ressources notamment. Aujourd'hui, l'opposition à Gatineau est payée, et c'est tout à fait légal. Les autres élus ont des miettes, et dans la structure actuelle, on a créé des classes de conseillers. En 2021, quand je me suis présentée comme mairesse indépendante, j'ai sincèrement cru qu'on verrait cette indépendance comme une ouverture, comme une discussion possible. J'ai cru que les membres du conseil, incluant les membres du parti, verraient là une occasion de venir à la table pour faire ce qu'il y a de mieux pour Gatineau. Mais j'ai eu tort, et ma vision était très certainement beaucoup trop romantique. J'en déduis aujourd'hui qu'entre la quête du pouvoir et le sens du devoir, et c'est ce sens qui m'habite, il y a deux visions qui s'affrontent. La conséquence, c'est quand même que tout le monde est en audition pour avoir le rôle principal. Trop de discussions ne sont plus politiques, mais pure partisannerie, et même devant des faits probants, au nom du pouvoir que certains veulent voir grandir pour les prochaines élections. On oublie pour qui et pourquoi on est là. Est-ce que c'est vraiment ça, travailler et être un gouvernement de proximité? Pour ma part, je n'ai pas le goût que mon quotidien se résume à être une comédienne dans une pièce de théâtre, que je sois ou non le rôle principal. L'énergie dépensée à répondre à des attaques plutôt qu'à consacrer notre temps précieux à 300 000 citoyens me paraît complètement disproportionné. Au municipal, les rôles paraissent clairs, mais dans la pratique, ça se gâte. Et c'est crucial, comme je le disais tout à l'heure, qu'un élu exerce son pouvoir à la bonne place et au bon moment. Et pour s'acquitter pleinement de son rôle et de ses pouvoirs, et prendre des décisions éclairées au bénéfice des citoyens, il faut un meilleur accompagnement. Des outils pourraient faire une différence, je me permets d'en nommer quelques-uns, des formations plus soutenues en éthique et déontologie, en finance municipale, en gestion des fonds publics. Et il serait assurément sage que le gouvernement du Québec entreprenne rapidement une analyse sur cet exode des élus municipaux, mais aussi sur toutes les élections par acclamation. J'aurai bientôt un petit peu de temps libre pour réfléchir davantage. Je me permettrai peut-être d'envoyer quelques suggestions. Je pense qu'il faut tous et toutes s'inquiéter d'un service public. qui n'a plus la cote. En terminant, le travail d'élu est parfois douloureux, c'est vrai, mais c'est une fonction essentielle. Si mon cheminement et ma réflexion m'amènent ici aujourd'hui, je quitte avec un bagage d'expérience incroyable. Il y a des aptitudes, des habiletés, une perspective riche que ce travail m'a permis d'acquérir que je n'aurais pu trouver nulle part ailleurs. Ce travail a fait de moi une meilleure personne, une meilleure partenaire, une meilleure gestionnaire, une meilleure administratrice. Mais ce rôle m'a surtout permis d'être près des gens, aux premières loges de notre communauté. Et ça, c'est un privilège. Ce travail m'a aussi poussé dans mes retranchements, mais il m'a surtout permis de devenir une humaine plus centrée, plus ancrée et alignée dans sa tête, dans son cœur, dans ses convictions et dans ses valeurs. À mon équipe d'amour. À mon équipe d'amour qui m'a accompagnée dans cette aventure. Sachez que je quitte aujourd'hui avec le même élan qui m'a poussé à me présenter le désir que les choses changent. Merci. Merci.